Cardiomyopathie des cœurs brisés chez la femme Les symptômes de ce trouble sont semblables à ceux de l'infarctus aigu du myocarde, mais ses conséquences sont moins importantes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie grave, nous devons tout de même la prendre en compte. Le syndrome des cœurs brisés n'est absolument pas un terme poétique. Il s'agit d'un type de cardiomyopathie qui, selon les médecins, affecte quasi exclusivement les femmes. Cette pathologie s'appelle aussi connue syndrome de Takotsubo. Elle est provoquée principalement par le stress, et se manifeste par certains symptômes qu'il vaut la peine de prendre en compte. Dans cet article, nous vous invitons à connaître toutes les informations nécessaires sur cette maladie pour préserver votre santé et votre tranquillité d'esprit. Si vous avez l'habitude d'avoir d'importantes responsabilités, et que vous êtes souvent anxieuse, découvrez avec nous toutes les informations essentielles sur la cardiomyopathie. Quels sont les symptômes de la cardiomyopathie ? Souffrir d'une déception, de la perte d'un être cher ou d'un stress quotidien peut amener une personne à rencontrer des problèmes cardiaques, à long terme. Même si la cardiomyopathie est une sorte de crise cardiaque, ses conséquences ne sont pas aussi graves que celles d'un infarctus du myocarde. La cardiomyopathie de Takotsubo est une maladie qui n'est pas encore parfaitement connue. Elle a été décrite, pour la première fois, dans les années 1990 au Japon. Son nom vient d'ailleurs des filets des pêcheurs nippons pour attraper des poules. En effet, lorsque le cœur se déforme sous l'action de cette maladie, il prend la même forme que cet article de pêche. Des émotions négatives comme le sentiment de tristesse, la souffrance ou le stress chronique provoquent une déformation du ventricule gauche du cœur, occasionnant un rétrécissement des artères coronaires. Le patient ressent alors une sensation d'oppression caractéristique. Le taux de mortalité de cette pathologie avoisine les 5%. Même si ce pourcentage est relativement faible, cette maladie doit tout de même être prise très au sérieux. Quels éléments provoquent la cardiomyopathie des cœurs brisés ? Selon les médecins, 90% des patients touchés par cette maladie sont des femmes, victimes d'épisodes de stress élevés. Souvenez-vous que ces situations de stress modifient le niveau métabolique de notre organisme. De fortes doses de catécholamine se libèrent, des substances qui, à long terme, peuvent intoxiquer le cœur. Le stress, l'anxiété et les situations de choc émotionnel font qu'à un moment donné, le patient peut souffrir d'une forte poussée d'adrénaline. Le patient va alors ressentir un manque d'air, comme une sensation d'étouffement. C'est une insuffisance cardiaque congestive, qui peut s'observer parfaitement à l'aide d'un électrocardiogramme, et qui est très similaire à un infarctus aigu du myocarde, sans pour autant avoir des conséquences aussi graves. Quels sont les symptômes du syndrome des cœurs brisés ? Les symptômes peuvent apparaître rapidement, surtout si une personne a subi un fort choc émotionnel. Le premier symptôme qui va se manifester est une forte douleur dans la poitrine, comme une sorte de brûlure qui empêche de respirer normalement. Des sueurs froides et une douleur dans le bras gauche sont également deux éléments très caractéristiques de ces pathologies. Ce sont des symptômes similaires à ceux d'un infarctus du myocarde classique. Les symptômes antérieurs sont caractéristiques des situations dans lesquelles une personne reçoit une très mauvaise nouvelle. Son cœur se met alors à s'emballer du fait d'une élévation de la production de catécholamine et d'adrénaline. Cependant, cela peut également se produire après une forte accumulation de stress quotidien, sur une longue période. Les symptômes qui peuvent nous avertir de la survenance imminente d'une cardiomyopathie sont une fatigue injustifiée, un souffle très court au moindre exercice, des douleurs dans la mâchoire ou dans l'épaule. Ces signaux qui peuvent indiquer que le cœur ne pompe pas assez de sang. Prenez en compte également les fatigues subites au cours de l'après-midi ou les gonflements au niveau des jambes par exemple. La cardiomyopathie peut-elle être prévenue ? Pourquoi ce type de cardiomyopathie affecte-t-il plus spécialement les femmes ? Les experts affirment que les femmes sont plus sujettes aux conséquences négatives du stress. Les femmes peuvent avoir beaucoup de responsabilités, entre le travail, les enfants et la maison. C'est pourquoi, elles n'ont que peu de temps pour elles, se sentent oppressées, et sont souvent malheureuses. Les hommes, de leur côté, sont moins stressés, mais ils sont moins aptes à bien gérer leur stress. C'est pour cela qu'ils sont plus sujets à souffrir d'attaques et de crises cardiaques, aux conséquences plus graves. Les femmes somatisent le stress sous forme de maux de tête, de problèmes musculosquelétiques ou de petites lésions cardiaques, comme la cardiomyopathie de Takotsubo. Cependant, elles disposent de meilleures stratégies que les hommes pour affronter les situations de stress et d'anxiété. La capacité de communication des femmes est supérieure à celle des hommes. Elles peuvent communiquer plus facilement leurs pensées négatives, leurs sensations et leurs problèmes. Les femmes sont plus sensibles et plus intuitives. Face à un problème, elles disposent de plus d'éléments pour le solutionner. Apprenez à gérer au mieux vos problèmes du quotidien, et à ne pas vous laisser dépasser. Essayez de procéder à de petits changements dans votre vie, et gardez à l'esprit que vous méritez d'être heureuse. Faites un peu plus attention à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501